Comme toujours, c'est la guerre chez les familiales premium. Et aujourd'hui, c'est au tour de Mercedes de dégainer et de profiter de l'effet nouveauté avec cette nouvelle classe C qui débarque dans la catégorie avec un appétit de hussard. Et pour croquer ses rivales, elle peut compter sur une construction allégée qui lui permet d'économiser de précieux kilos sur la balance, des moteurs toujours plus sobres et une pluie d'équipements technologiques. Donc, est-ce que ce sera suffisant pour malmener les Audi A4 et BMW Série 3 ? On va le savoir tout de suite en allant essayer dans l'arrière-pays de Marseille. Pour dominer ses rivales, la classe C se donne les moyens de ses ambitions. En utilisant de plus en plus d'aluminium dans sa carrosserie et grâce à sa construction allégée, elle pèse pratiquement 100 kg de moins que sa devancière. Jouant les filles de l'air, cette classe C est aussi une des familias les plus aérodynamiques du lot. Son CX de 0,24 participe à abaisser consommation et émission. Avec ses dimensions majorées et sa farouche volonté de monter en gamme, la classe C en arrive à copier sa grande sœur. Avec ses formes toujours musclées, mais un petit peu plus douce qu'avant, et ses feux arrières de plus en plus rondouillards, elle ressemble à une classe C sans réduction. Mais chez Mercedes, quand une des plus petites berlines du lot veut ressembler à la plus grosse, c'est toujours flatteur et valorisant pour le propriétaire de la classe C. Mais le pack exclusif s'impose alors. Il ajoute la fameuse étoile au bout du capot. Dans les autres cas de figure, une calandre horizontale plus sportive est montée d'office. Pour soigner ses prestations dynamiques, la classe C s'offre un nouveau train avant à quatre bras et peut recevoir une suspension pneumatique. Une première plutôt réussie, même si elle laisse en mode confort une impression de flottement à basse vitesse. Alors, autant se mettre en mode sport pour profiter d'un meilleur compromis sans pénaliser les vertèbres de vos occupants. La classe C, elle a grandi. Et avec son empattement rallongé de 8 cm, elle accueille enfin décemment ses passagers arrière qui peuvent étendre leurs jambes. Ce sont les taxis qui seront contents. Pourtant, le principal changement se trouve à l'avant. La planche de bord ultra moderne profite d'une qualité de fabrication impeccable et d'une console centrale épurée. Et les surprises sont nombreuses. Vous l'avez vu, l'habitacle de cette classe C est entièrement revu. Et parmi les principales nouveautés, c'est ce fameux pavé tactile touchpad qui permet d'accéder à toutes les fonctions de la voiture. X. Et bonne nouvelle, c'est en série sur tous les modèles. Seul bémol, l'ergonomie du système demande un peu d'accoutumance pour pouvoir accéder aux nombreux menus. Et comme promis, notre C propose une puits d'options technologiques. Donc la classe C porte énormément d'innovations que nous connaissons déjà de la classe S. Laissez-moi vous en citer trois. Première, c'est le pack assistance à la conduite. Donc principalement, votre voiture reste dans le trajet défini avec une particularité, par exemple la reconnaissance de piétons. S'il y a un piéton devant votre voiture, elle freine automatiquement. Deuxième innovation, c'est une caméra à 360 degrés. Vous voyez tout ce qui se passe autour de votre voiture. Troisième innovation, c'est l'affichage tête haute. Donc vous n'avez plus besoin de regarder vos instruments, mais vous restez les yeux braqués sur la route. Donc là aussi, un aspect sécurité et un vrai niveau Mercedes et donc l'étoile. De quoi transformer cette classe C en véritable mer-poule. Mais y a-t-il encore un pilote à bord ? Rassurez-vous, la réponse est oui. Le conducteur n'est pas oublié, loin de là. Alors évidemment, cette nouvelle classe C, on l'attend au tournant. Et sur un itinéraire sinué comme celui-ci, c'est un vrai bonheur. Avec un châssis précis, agile, plutôt enjoué, qui donne tout de suite le sourire à son conducteur. Surtout que le V6 de cette version 400, il pousse bien volontiers la chansonnette. Il faut dire que ce V6 biturbo ne fait pas semblant. Souple et tonique, il donne des ailes à la classe C, même s'il lui manque une passée de caractère. Ce bloc s'accouple à une transmission intégrale qui rend l'équilibre général imperturbable, même si, là encore, il manque un grain de folie pour transformer cette berline en vraie sportive. Reste que cette nouvelle classe C apparaît homogène et suffisamment bien armée pour maltraiter ses rivales. Sous-titrage ST' 501